et bien bonjour à tous les amis on se retrouve aujourd'hui afin de faire donc le tirage de la semaine c'est un tirage à trois choix comme d'habitude avec mon oracle qui est celui ci la numérologie énergétique que vous que je vous montre là je vous montre les cartes il est aux éditions exergue donc on peut retrouver facilement et moi j'en ai aussi d'ailleurs donc voilà donc on va faire ce tirage là donc en choisissant parmi trois pythagraphes donc si vous ne connaissez pas le principe du pythagraphes et bien c'est une image énergétique que je crée à part par rapport à votre date de naissance je vais utiliser votre date de naissance pour créer votre pythagraphes et puis bien sûr c'est un outil qui se lie on peut on peut le lire on peut y comprendre des choses souvent on a de l'information du plan subtil qui passe à travers cette oeuvre allez sans plus tarder voici le premier choix le choix numéro 1 avec le pythagraphes numéro 1 voici donc le second pythagraphes pour les personnes qui ont choisi qui veulent le choix numéro 2 voilà et enfin pour choisir avec le choix numéro 3 voici le pythagraphes qui correspond voilà donc vous pouvez bien sûr et tous les écouter vous pouvez en écouter un deux ou trois évidemment c'est ce qui résonne en fait ainsi ça vous si ça vous parle évidemment vous allez dessus et vous allez voir ça va ça va bien marcher et puis sinon ben comme vous le savez vous pouvez liker partager me commenter vous abonner ça fait toujours du bien à la chaîne de participer à à tout cela et sinon ben on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 donc voilà à tout de suite les amis et bien on est parti pour le choix numéro 1 donc les personnes qui ont choisi le pythagraphes numéro 1 que j'affiche à l'écran c'est votre moment c'est votre tirage de la semaine du 2 octobre on y va je mélange les cartes pour vous permettre d'avoir le message le plus juste on est parti voilà j'ai fait ma coupe je vais donc prendre trois cartes plus une carte conseil c'est c'est ce que j'appelle moi le tirage express d'accord voilà le 3 et la carte conseil la voici je vais mettre les cartes sur le côté je vais les ranger convenablement et on est bon on y va qu'est ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui la lumière 43 la femme 20 et le chaman 23 et frappé en carte conseil bon là je l'ai ouvert directement d'habitude j'attends pour la montrer mais là je sais pas j'ai eu un élan puis on est parti alors si je regarde directement les cartes après je voulais je voulais montrer une par une vous inquiétez pas on fera je ferai les choses correctement alors déjà la carte la carte une la lumière moi je dirais qu'on peut le transformer en verbe parce que souvent ce tirage c'est verbe sujet but d'accord donc ici pour moi le verbe ça va être vraiment illuminé ou mettre en lumière ou mettre vraiment ou apporter de la lumière pourquoi pas éclairé peut-être c'est vraiment cette idée là donc on va le transformer comme ça donc on a la femme ou on a une femme qui peut nous éclairer ou qui ou c'est du coup c'est chez elle qu'on va éclairer ces choses d'accord et là ici on va voir le chaman donc le chaman c'est un soignant c'est quelqu'un qui prend soin des autres c'est quelqu'un qui fait bouger les autres qui peut faire voyager aussi des personnes ok et là en fait on va avoir un conseil donc frappé moi je vais commencer par par ça d'accord je vous montre alors hop la carte voilà vous la montre assez longtemps pour que vous puissiez rentrer dedans ok et on est parti alors qu'est ce qu'on a envie de vous dire avec cette carte 1 43 donc 43 c'est bâtir oeuvrer construire 4 le plan j'ai l'habitude de dire 3 la créativité de l'expression un monde des idées un monde voilà de l'expression de la communication et pour développer plus d'intelligence de connaissances donc c'est comme un outil on peut imaginer c'est un outil de communication un ou c'est où ça peut être un organe de communication ou même ça fait un laboratoire un relié à la créativité on peut avoir ce schéma là d'accord alors moi on m'a parlé de plateforme on m'a parlé d'en fait d'alignement comme si qu'on vous disait que en fait avec cet éclairage peut-être que cette cette femme qui est ici avec cet éclairage il ya un équilibre qui se fait il ya comme comme si qu'en fait elle pour moi c'est quelqu'un qui prend conscience un de de sa de voilà de quelque chose c'est quelqu'un qui se met dans un alignement il ya comme un il ya comme un équilibre qui se met en place en fait en cette semaine pour pour vous peut-être pour donc une autre personne voilà il ya vraiment un alignement il ya une résonance qui vient allumer quelque chose qui vient allumer un feu intérieur qui vient éclairer qui vient donner une bonne idée qui vient qui vient peut-être même nettoyer quelque chose qui n'a plus lieu d'être en fait un globalement d'accord qui vient nous apporter vraiment ce ce schéma là ok voilà donc on est voilà on aurait comme je dirais un un alignement intérieur la vision intérieure comme si qu'on avait compris quelque chose comme si qu'on avait pu allumer tout 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 le personnage à l'intérieur comme si que la lanterne était voilà était était là la lanterne brille on a peut-être eu du mal à la faire briller à la faire avancer mais là en fait on voit que on est c'est juste ça ça a pris forme et là moi je vois aussi ici cette boucle là qui me qui me montre en fait quelque chose qui s'allume et on nous on nous focalise sur sur cette partie là on nous montre qu'en fait c'est quelque chose qui doit sortir qui doit sortir de ce récipient donc peut-être d'enfermement pourquoi pas et là on voit que ça va allumer une mèche qui va allumer une autre mèche vraiment c'est c'est comme c'est comme une cause à effet vous voyez ici sur ce sur ce schéma là ok donc la femme qu'est ce que c'est dans le dans le schéma alors je vous montre la carte est magnifique comme vous pouvez le le voir moi ce que j'ai eu avec cette carte c'était que il y avait probablement un une problématique d'expression chez cette personne chez cette femme comme si que en fait c'était bloqué mais il y avait il y avait quelqu'un ou quelque chose qui avait bloqué l'expression de la personne qui lui avait peut-être empêché qui l'avait empêché de de s'épanouir de s'ouvrir ok et là on voit que ça se libère les choses prennent forme les choses se libèrent on libère la parole et là en fait pour moi il y a vraiment comme un champ qui se met en place comme une vibration qui se met en place dans la personne elle se comprend mieux elle est elle est complète donc si c'est vous cette personne si c'est vous la femme et bien vous avez probablement compris quelque chose là en tout cas vous cette semaine vous allez comprendre quelque chose d'important sur vous même un éclairage qui va être mis sur vous et là vous pourrez pas le louper vraiment et ça va vous libérer ça va vous libérer la parole ça va vous libérer complètement de vos peut-être de schémas d'enfermement de schémas où vous étiez coincés où vous étiez bloqués en fait globalement pour moi on serait vraiment sur ça d'accord et ça va vous voilà ça va vous mettre dans un dans un espèce de de couloir d'ouverture de conscience et là il y a comme on voit dans l'image là-haut il y a une espèce de chaman donc plutôt féminin je pense qui apparaît en fait et donc c'est ce qui nous amène à à ce chaman à cette troisième carte d'accord qui libère quelque chose qui libère ce personnage qui libère un chaman en vous donc quelqu'un qui qui voilà qui se libère de dans cette femme en fait elle prend conscience de ses capacités ou de ses qualités à soigner à prendre soin des autres à peut-être à bouger à voyager peut-être à voyager même dans les mondes subtils dans les mondes intérieurs dans les dans les voilà dans les mondes de l'esprit d'accord cette cette personne-là elle a elle a compris et elle elle va se servir de sa voix elle va se servir de sa parole pour 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 annoncer les choses pour alimenter les choses il y a quelque chose qui s'enlève de sa voix de sa parole il y a il y a vraiment voilà elle sort de 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 schéma où elle était ou comme si on l'avait muselé on lui avait pas proposé de voilà de dire les choses mais que sa voix était importante sa voix permettait de de faire vibrer les choses de soigner les gens de de voilà de pour moi c'est c'est donc sa parole ou sa voix cette voix-là vous permet d'ouvrir quelque chose chez les autres de soigner les autres et c'était important que vous que vous en preniez que cette personne en prenne conscience ou connaissance d'accord alors en plus de ça pour moi il y a quelque chose qui se passe sur sur ce conseil on vous montre le conseil c'est frapper d'accord donc comme si qu'il fallait vraiment pour moi c'est peut-être vous qui allez libérer cette femme cette personne d'accord et en fait il y a comme quelque chose qui voilà on vous conseille on vous dit de choquer les choses de faire bouger les choses de secouer il y a quelque chose qui tombe qui vient qui se révèle à vous et qui surtout qui révèle à cette personne quelque chose d'important d'accord alors je vais rentrer vraiment dans la carte pour avoir le message le plus juste mais déjà ce qu'on est en train de me dire c'était que pour moi c'était quelque chose que si on admet l'idée que l'univers voulait absolument que la personne fasse que cette personne là elle rend complètement dans son schéma elle est comprise ces choses là elle sache bien qu'aujourd'hui elle vient apporter donc par l'amour par une espèce de puissante voilà puissante sagesse elle voit à travers elle voit elle voit dans le dans le comment dans le noir elle voit à travers le monde elle a compris il y a un équilibre qui se met en place il y a une structure dans la tête de la personne de cette personne qui se met en place et ça ça ne bougera plus pour moi cette personne là cette femme là a compris quelque chose là cette semaine et là ça tombe vraiment de manière concrète et ça ne bougera plus c'est vraiment une grande révélation pour moi ça va dégager tout ce que ça peut autour et ça va régler une problématique majeure dans l'expression de la personne donc voilà ce que alors comme j'avais dit j'allais prendre pour moi le message de cette carte frappée d'accord c'est la carte 14 et ce message nébuleux dont je vous ai voilà je vous ai parlé juste avant on va aller voilà on va aller le lire donc c'est ce message qu'il y a ici d'accord je vous le montrerai après l'énergie soudaine et venant de plus haut frappe telle la foudre détruisant ce qui ne sert plus pour l'être voilà je vous la montre d'accord voilà ok donc là on est en train de nous dire que c'est une énergie dense qui vient voilà qui vient de plus haut et qui vient frapper voilà de manière soudaine et puissante d'accord dégageant une énorme énergie d'accord et qui détruit ce qui n'a plus lieu d'être dans un personnage dans une personne dans un être voilà voilà les amis ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage j'espère qu'il vous a parlé j'espère qu'il vous a plu en tout cas moi je fais de mon mieux pour vous sortir le message le plus juste donc je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite les amis ciao allez nous sommes partis pour le choix numéro 2 donc les personnes compris ce pythagraphe qui s'affiche à l'écran le pythagraphe numéro 2 c'est votre tirage donc je remélange un tout petit peu mes cartes même si je les ai préparées entre temps j'ai fait une petite pause de caméra pour vous préparer un petit peu le jeu donc là je bats un peu les cartes je remélange et on y va je fais ma coupe voilà et je vais sortir 4 cartes au total 4 cartes donc plus une carte conseil enfin 3 cartes plus une carte conseil pardon je bafouille un peu ça m'arrive souvent comme je pense que vous avez remarqué parfois voilà allez donc qu'est-ce qu'on a envie de vous dire les amis de ce choix numéro 2 alors le sortilège 17 connecté 18 et la lumière 43 donc la lumière on l'a eu déjà sur le tirage d'avant et je vais sortir tout de suite la carte la femme aussi donc du coup il y a une histoire de on a une histoire de femme là en ce moment globalement ok alors on y va qu'est-ce qu'on a envie de vous dire globalement sur cette situation alors moi je dis souvent la première carte c'est un verbe donc on a sortilège on va peut-être ensorceler pourquoi pas on va prendre ça ou alors cette carte là elle a une dimension peut-être de voilà de karma de peur de choses comme ça le sortilège ça peut être ces choses là donc pour moi on peut aussi sortir de quelque chose sortir de peur sortir de doute on peut avoir ça ou alors comment voilà ou alors comment mettre jeter une espèce de sort magique vous voyez pour changer des choses pour faire voilà il y a la notion de comprendre aussi qui est peut-être importante ici en tout cas la carte est en train de me parler de ça donc on va essayer de voir sur ça donc ici il y aurait peut-être voilà trouver en fait un moyen un nouveau moyen un petit peu aller magique sur les bords pour la connexion pour connecter la lumière pour connecter la connaissance le 18 c'est je brille je réussis personnellement pour aider les autres le 17 c'est le j'apprends j'enseigne et la carte 43 on l'a eu juste avant c'est la lumière donc c'est bâtir oeuvrer construire dans la créativité l'expression et la communication afin du coup de développer plus de connaissances et d'intelligence d'accord c'est éclairer le monde globalement ok donc on y va sur ce schéma là moi je dirais qu'il y aurait ce truc de mettre un décret comme un sortilège comme un truc magique vous voyez pour dégager quelque chose ou dégager d'une situation un petit peu complète en se connectant d'accord à la lumière alors là ça va être du direct en connectant aux plus hautes parts de nous même en se connectant aux choses les plus élevées peut-être en faisant une méditation quelque chose comme ça là et ça parle vraiment d'une femme qui peut nous aider à le faire ça qui va nous connecter à la lumière et par la magie ok alors je vous montre du coup la carte 1 et je vais rentrer dedans évidemment voilà alors qu'est-ce que j'ai sur cette carte qui me paraît assez intéressant il y a une notion pour moi de alors déjà de sortir de schéma de trouver une solution de vraiment de solutionner il y a mais par en fait par la magie vraiment par par des capacités en fait je pense que par des capacités d'une personne à nous voilà à nous faire voir le monde différemment à nous éclairer à éclairer nos peurs aussi à éclairer nos doutes à éclairer les choses qu'ils n'ont voilà qu'ils n'ont pas lieu d'être globalement vous voyez à mettre vraiment beaucoup de lumière en nous il y a vraiment cette idée là il y a comme un voilà un schéma qui se qui se passe alors pour moi là on est en train vraiment de me focaliser là dessus avec cette partie là ici là c'est un oeil pour moi il y a comment il y a il y a un truc sur ça c'est oui c'est c'est une base de stabilité d'accord ça met la stabilité et c'est comme voilà comme si quelque chose s'allumait en nous s'allumait dans notre esprit dans notre tête et ça nous mettrait ça nous mettrait vraiment en stabilité ça nous mettrait en équilibre d'accord ça nous permettrait vraiment de 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 s'élever d'élever les choses et de penser avec avec un nouvel angle de vue avec un angle très différent et beaucoup plus haut que que ce qu'on avait d'habitude c'est vraiment ça ça va éclairer totalement notre notre schéma d'accord pour moi ça va vraiment on va bien voir nos peurs nos doutes on va bien les les mettre en lumière voyez voilà et là ici donc le sortilège ça peut être tout simplement relié à si vous acceptez l'idée dans le monde spirituel de la magie tout simplement là ici sur cette carte connectée qu'est-ce que j'ai ? oui moi je vois un personnage qui a qui a réussi à capter quelque chose à déployer une espèce d'antenne et qui voit beaucoup plus clair qui voit bien qui a une vraie vision de la situation et ça lui permet vraiment d'être très stable ça lui permet d'être bien dans l'axe d'accord c'est comme comment c'est comme si que la personne concernée elle obtenait des voilà des capacités en fait moi j'ai vraiment je sais pas il y a quelque chose qui peut me parler de capacité à entendre les choses de la médiumnité ou de comprendre beaucoup mieux les choses d'avoir un esprit d'analyse beaucoup plus pointu qu'avant en fait ça nous connecte à d'autres à d'autres sphères qu'on n'aurait pas l'habitude de connaître d'habitude ou d'entendre comme si que ça nous avait donné des voilà des pouvoirs magiques en fait pour moi j'ai vraiment ça ou en tout cas un grand pouvoir de 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 compréhension il y a un truc qui s'est branché vraiment c'est ça il y a quelque chose qui a dû se brancher et qui a mis voilà qui met les choses en place et qui nous connecte à quoi du coup à la lumière pour moi on vient de me dire à la connaissance donc on n'est pas sur la carte de la connaissance mais pour moi c'est de la connaissance élevée c'est de la connaissance spirituelle c'est la lumière on va dire comment de 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 haut niveau on va dire c'est vraiment sur ça on n'est pas sur de la connaissance matérielle on est sur de la connaissance subtile comme si que on obtenait voilà des capacités à mettre en place la magie pour moi ici dans cette carte là alors je vais essayer vraiment de préciser il y a un énorme nettoyage qui est en train de se faire là les amis je sens je ressens bien qu'il y a un truc qui est en train de passer là je n'arrête pas de bailler je n'ai pas forcément l'habitude de bailler comme ça donc pour moi vous allez vraiment connecter à quelque chose vous allez avoir comme un super pouvoir je vois un personnage un peu chamanique sur les bords qui a une sorte de super pouvoir qui lui permet d'illuminer le monde pour moi d'accord et on a donc une femme donc pour moi le conseil c'est une femme d'accord c'est la femme c'est cette femme c'est une femme du coup ça paraît simple mais c'est cette femme qui va vous permettre de vous connecter à la lumière pour moi qui va vous éclairer sur quelque chose d'important qui va vous sortir d'un marasme aussi peut-être en vous connectant à la réalité à la vision claire et concrète des choses vous voyez moi j'ai vraiment pour moi j'ai vraiment ça qui est important là alors je regarde ce que je vois c'est que cette femme elle a une parole elle a vraiment une parole comment dirais-je qui encre voilà lumineuse on voit là avec cette bouche on m'a focalisé sur la bouche ici cette femme elle a une parole lumineuse qui vient éclairer qui vient nous apporter quelque chose elle nous donne comme si qu'elle nous offrait un super pouvoir parce qu'elle a des capacités elle et donc du coup elle nous les donne elle nous les révèle d'accord voilà pour moi c'est ça d'accord et vous avez vu entre temps il y a eu un ray de lumière qui s'est affiché comme si qu'on est en train de nous expliquer que là il y a une protection il y a comme une espèce de protection sur ce tirage là d'accord donc je vais voilà pour moi le message il me semble qu'il est passé je vais vous lire la signification donc sur le plan ésotérique de cette de cette carte l'espèce de message qui passe par cette carte ok alors je vous le montre un petit peu je vais le lire tout de suite je vous la montre après voilà la carte de la femme une reine des émotions se présente à nous offrant au monde l'alignement du totem énergétique et la douce fleur prodiguant l'amour voilà je vais répéter une reine des émotions se présente à nous offrant au monde l'alignement du totem énergétique et la douce fleur prodiguant l'amour voilà je vous la montre je vous montre le message voilà donc pour moi là ce message il est plutôt clair c'est quelqu'un qui maîtrise les choses qui connait le domaine qui sait le faire ça qui sait porter des sortilèges ou de la magie qui sait nettoyer qui sait connecter à la lumière par exemple et là en fait on nous dit que elle va le faire avec douceur et amour tout simplement bienveillance etc il n'y a pas voilà moi je l'ai comme ça donc voilà les amis si ça vous a plu vous savez ce que vous pouvez faire pour agrémenter cette chaîne et sinon je vous remercie d'être venu sur cette vidéo et je vous embrasse très chaleureusement ciao allez nous sommes partis pour le choix numéro 3 donc les personnes qui ont pris le pithographe numéro 3 c'est votre tirage je vais mélanger à nouveau le jeu un petit peu même si je l'ai fait entre temps et on a eu donc ce ray de lumière qui a traversé mon image ici là donc on se le garde et puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qu'on a envie de nous dire pour ce choix numéro 3 tac allez une deux trois et quatre voilà les quatre cartes sont posées sur notre table et voilà on va essayer de savoir qu'est-ce qu'on veut vous raconter comme l'histoire aujourd'hui cette semaine unir connecter encore et démarrer voilà et je vais retourner aussi la carte tout de suite et bien dites donc la femme au coeur de notre monde cette semaine ok alors ici on est en train de nous raconter un truc assez concret d'accord c'est rassembler voilà dans la connexion réunir rassembler unir dans la connexion dans voilà dans le dans les accords entre les uns et les autres mais c'est vraiment on se connecte voilà les connexions ensemble afin de lancer quelque chose de démarrer un projet un sujet d'accord et on a le conseil c'est la femme ok donc je vais moi pour moi c'est déjà le message d'entrée d'entrée de jeu est assez simple et assez clair il est question de réunir des personnes il est question de réunir des gens mais qui vont voilà qui sont là pour se connecter ils sont là pour vraiment être ensemble il y a il y a un rôle il y a il y a il y a quelque chose absolument à faire ici on voit que ça se construit en cercle comme ça concentrique d'accord mais il y a voilà il y a il y a des cercles plus ou moins importants qui se mettent en place d'accord et c'est pour démarrer c'est pour lancer quelque chose ok allez on va rentrer dans la carte précisément ok donc la carte unir qui nous dit quoi alors là déjà ce qu'on me montre c'est peut-être un personnage un peu élevé un peu voilà qui a probablement une énorme connaissance qui est probablement quelqu'un qui voilà qui déjà qui est protégé cette personne là est protégée d'accord et elle a une énorme connaissance et elle vient en fait vous la mettre en vous vous l'incarner en vous voyez c'est comme si on vous envoyait quelque chose voyez on vous voilà on vous inocule quelque chose mais c'est à effet positif c'est pas à effet négatif ok il y a quelque chose en tout cas qui rentre quelqu'un d'un peu extraterrestre sur les bords qui rentre dans votre dans votre schéma relationnel ok voilà j'ai bu un petit verre d'eau voilà voilà donc cette personne pour moi rentre dans votre schéma relationnel et là il y a un truc qui se passe ça va commencer à vraiment à tournoyer à tourner à tourner etc il y a une roue qui se met en voilà en route qui se met à comment à connecter des choses ensemble à mettre et ça crée en fait ça crée en fait un ensemble une émulation ça crée d'autres d'autres connexions ensemble voyez ça et ça va vraiment illuminer les choses pour moi ça va ouvrir une espèce de groupe une espèce de corolle dans lequel il y a un groupe de personnes il va y avoir un groupe qui va fonctionner convenablement et qui va créer en fait de l'abondance pour moi ce groupe ici et ici on a le 18 qui va nous parler de connexion ok et nous dit quoi pour moi on nous parle que c'était prévu que c'était c'était demandé peut-être par notre âme ou par des choses les plus voilà assez élevées en nous mais il y a comme un appel on vous parle d'un appel en fait peut-être de vos ancêtres ou peut-être de choses anciennes de savoirs anciens qu'il fallait mettre en place et on a décidé là aujourd'hui de vous connecter de faire entrer chez vous quelqu'un une personne voilà qui vient qui est un peu extraterrestre qui est un peu bizarre qui est vraiment pas de chez nous qui a un angle de vue assez particulier et qui vient comment qui est appelé et qui vient vous apporter de l'information pour moi en tout cas qui vient vous comment qui vient se connecter à vous et qui vient vous voilà peut-être c'est pour être voilà ça y est je l'ai c'est pour être plus complet voilà c'est pour augmenter votre capacité à ressentir à entendre à capter à écouter c'est comme si cette personne allait vous aider à vous régler à bien fonctionner d'accord parce que probablement vous êtes quelqu'un qui vibratoirement marchait bien qui captait bien les informations et donc là en fait c'est pour vous connecter c'est pour tout pour tout connecter à l'intérieur les amis c'est ça pour que tout fonctionne bien ensemble pour que les trois niveaux les trois réseaux là se mettent à fonctionner ensemble d'accord et ensuite on a la carte démarrer ici voilà qui nous dit quoi ça démarre très clairement là on vous dit c'est pour démarrer c'est pour lancer quelque chose ok alors pour moi c'est pour lancer de l'écriture c'est pour ça vous donne une capacité à écrire pour moi vous aviez besoin de ça pour pouvoir bien écrire quelque chose on m'a vraiment amené sur l'écriture là oui on vous donne un espèce de moyen ça s'ancre dans votre esprit peut-être ça vient toucher votre troisième oeil ça s'ancre mais ça s'ancre à l'intérieur de vous dans votre crâne on me parle d'un crâne qui voilà ça vient toucher votre crâne et ça vient rentrer à l'intérieur et ça met c'est une bombe ça fait ça fout une bombe dans votre vie en fait ça fout une bombe dans votre démarrage ça vous démarre en fait mais alors de manière assez assez brusque assez fort d'accord ça vous embarque dans une aventure pour moi dans une aventure mystérieuse mais hyper intéressante voilà c'est voilà ça se met vraiment à vous embarquer dans une aventure mais j'ai vraiment le côté mystérieux qui apparaît vous n'êtes pas préparé à ce genre d'aventure je vais les remettre dessus plus ça va plus le trait descend donc et sur le conseil qu'est-ce qu'on a et bien on a cette femme encore voilà c'est là le conseil c'est que il y a quelque chose à regarder avec cette femme elle c'est une personne qui a peut-être qui va vous donner ces moyens-là ces capacités-là d'accord qui vient vous comment qui vient s'unir à vous d'accord qui vient vraiment se connecter à vous pour lancer un projet donc vous allez probablement lancer un projet avec une autre personne avec cette femme qui a l'air d'être une érudite dans son domaine quelqu'un qui a des qui a des capacités importantes qui sait le faire elle elle sait connecter elle sait mettre en place les choses d'accord elle va vous apporter des moyens pour moi j'ai vraiment ça et elle elle a elle a une parole assez assez sincère assez juste assez comment concrète c'est quelqu'un qui sait bien cerner les gens peut-être qui a une capacité assez concrète de bien cerner les gens et qui va vous aider justement dans votre évolution dans vos capacités voilà voilà ce que je pouvais vous dire les amis alors je vais recentrer on va mettre la lumière et du coup alors j'ai déjà la lecture de cette je viens de faire la lecture mais j'y retourne sur ce troisième sur cette troisième carte j'y vais d'accord alors donc une reine des émotions se présente à nous offrant au monde l'alignement du totem énergétique et la douce fleur prodiguant l'amour donc là on est sur quelqu'un qui a un savoir une reine elle est complète elle a elle a des capacités à décision elle a elle est vraiment par contre elle fait des décisions elle prend ses décisions en son âme et conscience en accueillant les choses elle est vraiment sur ça d'accord donc c'est quelqu'un qui a de grandes capacités sur le plan énergétique et qui va vous aider qui va vous prodiguer de l'amour pourquoi pas de l'affection en tout cas du soutien pour vous aider à vous développer peut-être voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur cette carte et puis j'espère que ça vous a plu et que le message est bien passé en tout cas je vous remercie très chaleureusement d'être là et de regarder cette vidéo et je vous incite à en regarder d'autres peut-être aussi et en tout cas à revenir sur cette chaîne allez je vous embrasse très chaleureusement ciao ciao